Bonsoir à toutes et à tous, je suis Eric Dechassel, directeur de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et je suis extrêmement heureux de vous accueillir dans cet auditorium Jacqueline Liechtenstein pour le lancement du répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation 1940-1945. Ce projet franco-allemand qui a été initié par l'INHA en coopération avec la Technische Universität de Berlin en 2017. C'est bien un projet, dès le départ, complètement pensé comme franco-allemand, avec comme partenaire au départ du côté de l'INHA, la direction scientifique d'Ariane James Sarrazin, que je salue, et d'Emmanuel Pollack. Et depuis 2018, donc pour l'INHA, le programme est placé sous la responsabilité d'Inès Rottermund-Reynard, que nous entendrons après, mais que je veux saluer et remercier pour le travail très extraordinaire qu'elle a pu fournir avec des équipes nombreuses, je vais y revenir aussi, pendant ces années, en collaboration étroite pour la partie allemande, avec Elisabeth Fort-Wangler, que je veux aussi accueillir et remercier ici. Vous savez, je crois, plus ou moins le but de ce projet, peut-être repartir d'un contexte un petit peu plus large. Cela fait des années que la question de l'identification des provenances d'un certain nombre de biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale est une préoccupation publique. Il y a eu des rapports commandés dont les acteurs sont ici présents, aussi bien sur les bibliothèques que sur les musées par l'État français. Il y a eu un travail mené en Allemagne depuis longtemps. Il m'a semblé, en arrivant à l'INHA, et j'ai été immédiatement saisi de ce dossier par des chercheurs qui étaient présents à l'INHA, mais aussi autour de l'INHA, qu'il manquait une forme de ressource véritablement publique, mise à disposition de toutes et tous, qui permettent de régler un certain nombre de questions d'une manière, je dirais, pleinement scientifique, à la fois pour mieux comprendre ce qu'il en était dans les faits de l'organisation même du marché de l'art en France pendant l'occupation allemande, d'autre part, pour comprendre mieux quels étaient les acteurs, ce sont essentiellement des hommes, alors je dis actrices et acteurs, mais je ne sais pas s'il y a des entrées pour l'instant qui sont des entrées féminines, mais il y en a quand même, en minorité, et en considérant les acteurs d'une manière, je dirais, neutre, c'est-à-dire en ne se préoccupant pas de savoir si ces acteurs étaient, enfin d'abord comme principe, même si on s'en préoccupe toujours à un certain moment, de savoir si c'était des victimes ou des bourreaux, de porter des jugements moraux, mais bien simplement de pouvoir identifier quels étaient ces acteurs, comprendre comment ils avaient été acteurs, comprendre quelles œuvres étaient passées entre leurs mains, directement, indirectement, comment on avait des systèmes d'emboîtage de prêt-nom, etc., qui pouvaient exister. D'où l'idée, et qui a donné tout de suite des discussions avec, en particulier Bénédicte Savoie, professeure à la Technische Universität de Berlin, de penser un outil qui permette d'établir une recherche de provenance la plus fiable possible. Cette recherche, ce répertoire, il va être hébergé par la nouvelle version de la plateforme de données de la recherche de l'Institut National d'Histoire de l'Art, en open access, qui s'appelle Agora, et dont on va encore entendre parler aujourd'hui, qui a été développé pour ce projet, en particulier par Federico Noura, et par son prédécesseur, et par les équipes qui l'entourent. Je pense qu'il faut aussi les remercier, parce que c'est un très gros travail de conception, de mise en place, et de fabrication d'un outil qui puisse être véritablement pérenne. La version qui est aujourd'hui mise en ligne du répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation, c'est un ensemble de plus de 150 articles biographiques, avec les versions françaises et allemandes. La version anglaise est prévue pour 2022. C'est un commencement. L'idée est de pouvoir poursuivre l'ensemble des notices dans la suite, à chaque fois qu'il se rencontrera des acteurs nouveaux, ou ceux qui ont pu déjà être identifiés. Première chose, je veux vraiment souligner le caractère collaboratif, de façon extrêmement large, au-delà de ces deux partenaires principaux que j'ai cités tout à l'heure, et avec le soutien extrêmement fort du côté allemand du Deutscher Zentrum Kulturgusverluste et de son directeur Gilbert Loupfer, de mettre ensemble l'ensemble des personnes ayant des compétences sur la période dans ces différents aspects, d'abord pour déterminer quels pouvaient être ces 150 premiers acteurs et actrices qu'on allait identifier et sur lesquelles on allait travailler en priorité, puis répartir les rédactions de notices, et c'est les 150 notices, ou les un peu plus de 150 qui sont disponibles, ont été rédigées par 70 auteurs et autrices internationaux qui ont reconstitué le parcours des personnes et des œuvres pendant cette période d'une manière extrêmement factuelle, de telle sorte qu'on puisse avoir une contribution essentielle à l'analyse et à la compréhension historique et historico-artistique de cette époque. Il y a en plus environ 830 notices documentaires avec des données factuelles relatives à des personnes physiques ou morales qui permettent la visualisation des réseaux complexes par lesquels les œuvres ont transité et indiquent les sources bibliographiques et archivistiques précises. C'est un des apports des humanités numériques que de pouvoir comprendre un certain nombre de situations simplement par leur visualisation et que des relations qui pouvaient échapper à une analyse se perdant dans un certain nombre de détails sautent aux yeux en quelque sorte et viennent permettre des identifications plus faciles. Comme toutes les ressources qui sont produites par l'Institut National d'Histoire de l'Art, c'est une ressource gratuite, c'est une ressource ouverte à l'ensemble des citoyens, chercheuses et chercheurs, professionnels du monde de l'art qui voudraient comprendre les rouages du marché de l'art à cette époque ou qui voudraient vérifier la provenance d'une œuvre, que celle-ci se trouve dans les collections publiques, en main privée ou sur le marché. Bref, c'est donc un outil de salut public qui est ainsi mis à la disposition de toutes et tous. Cela me conduit évidemment à témoigner des remerciements particuliers. J'en ai déjà cité, j'ai déjà cité quelques-uns des acteurs et des actrices de ce projet. Je ne vais pas répéter leur nom, je redis que je les remercie de façon très soutenue. Mais je voudrais aussi remercier Thomas Kirchner, qui est présent ce soir, le directeur du Centre allemand d'Histoire de l'Art à Paris, pour son travail de coopération également extrêmement fidèle. Le Centre allemand d'Histoire de l'Art est certainement le partenaire le plus commun, courant, amical, etc. de l'Institut national d'Histoire de l'Art. Et cela existait avant ce programme, et c'est de façon très naturelle qu'il s'est trouvé associé à ce projet. Je voudrais remercier aussi le généreux mécène qui a souhaité garder l'anonymat, que nous remercions tout particulièrement ce soir, sans qui, évidemment, ce projet n'aurait pas pu arriver à son terme. Je veux remercier l'équipe scientifique de l'événement, qui prendra ensuite la parole. J'ai cité Elisabeth Furt-Wengler, j'ai cité Inès Rottermund-Reynard, j'ai cité Federico Noura, je les remercie à nouveau, mais je voudrais remercier aussi Hélène Ivanoff, qui est coordinatrice scientifique du projet à l'Institut national d'Histoire de l'Art. Remercier Cécile Barg, qui vient de rejoindre l'INHA comme pensionnaire affilié à ce projet, ce qui est bien une manière pour l'INHA de marquer le fait que le projet n'est pas terminé, que ces questions restent des questions vives, qu'elles impliquent une ouverture, une redéfinition de nouveaux champs qui peuvent continuer à être travaillés, toujours en partenariat avec l'ensemble des autres institutions qui s'occupent de ces questions, en particulier en France. Je pense évidemment à la CIVS, dont je salue la direction également aujourd'hui. Je pense à la mission conduite par David Zivi pour le ministère de la Culture. Je pense au service des musées de France, dont je salue ici la directrice, qui nous ont accompagnés dans la première phase du projet, qui continueront à le faire dans la deuxième phase qui va s'ouvrir ici. Et terminer, avant de passer la parole à Bénédicte Savoie, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui nous parlera par la magie du numérique, mais ce n'est pas un message enregistré, si j'ai bien compris, elle nous parlera directement. Je voudrais ne pas oublier les monitrices étudiantes et stagiaires qui ont accompagné ce projet. Je n'ai pas leur nom ici. Ça m'ennuie parce que je pense qu'elles ont été, comme dans tous les projets de l'INHA, extrêmement efficaces, motivées et nécessaires pour mener à bien les projets. C'est aussi une manière par laquelle l'INHA donne une formation à des doctorants et à des doctorantes et fait en sorte que cette formation trouve tout de suite des applications, des terrains avec lesquels ils peuvent et elles peuvent effectivement se familiariser, inventer des nouveaux terrains qui sont parfois loin de leur sujet de doctorat. Il me semble que quand on regarde un passé relativement lointain, quand on se préoccupe de la question de l'histoire de l'art en tant que telle, voir que des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs s'engagent aussi sur ces questions est un signe d'espoir. Et c'est sur cette note que je voudrais terminer cette intervention. Bénédicte, je te passe la parole si tu m'entends. Je t'entends bien, Éric, cher Éric. Bonsoir, bonsoir, cher Éric de Chasset. Donc, bonsoir à toute l'équipe. Vous m'entendez, n'est-ce pas ? Ou pas ? Je t'entends très bien. D'accord. Je vois seulement toi pour le moment. Je recommence. Donc, cher Éric de Chasset, chères équipes de l'INHA, en particulier France Nerli, cher Gilbert Luquefort, que je vois dans l'écran à côté du mien, chère Elisabeth Fort-Wengler, chère Inès Rottermund-Trenard, chère Thomas Kirchner, chers et chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, à mon tour aussi d'exprimer ma joie d'être avec vous ce soir pour le lancement de ce répertoire des acteurs sur le marché de l'art pendant l'occupation allemande à Paris 1940-1945, répertoire qui marque, vous l'aurez compris, une avancée considérable dans l'historiographie non seulement du marché de l'art européen, mais aussi des spoliations artistiques, infligées par l'Allemagne nazie et par ses collaborateurs français aux familles juives des années 1930 et 1940. Avancée considérable, historiographique, avancée méthodologique considérable, puisque Éric l'a rappelé avec beaucoup de force, il s'agit d'un projet qui est né de manière binationale, de manière transnationale, un projet mené en tandem, main dans la main, avec toutes les difficultés qu'on connaît lors de ces coopérations transnationales pendant cinq ans, projet qui aboutit sur une publication, et ça c'est dans le contexte français comme dans le contexte allemand, une particularité dont je crois, l'INHA et le Deutsche Zentrum Kulto, Goethefalust, qui du côté allemand a soutenu ce projet, peuvent être vraiment fiers, une publication trilingue, une publication librement accessible, Éric de Chassel rappelait, ce qui signifie non seulement accessible sans frais, mais qui permet aussi à différents types de personnes et cercles de personnes qui s'intéressent à ces questions de se connecter, donc un travail qui ne va sûrement pas, qui ne se limitera pas au cercle universitaire ou au cercle de ceux qui travaillent sur les provenances, mais qui sera utile certainement aussi à des ayants droit, à des familles, aux enfants et petits-enfants de personnes touchées, affectées, spoliées pendant la période de l'occupation nazie en France, et qui peut-être, loin dans le monde, loin de la France, loin de l'Allemagne, où ils sont, auront une entrée dans ces questions-là par le biais de ce répertoire en open access accessible à tous. Donc avancée historiographique considérable, méthodologique considérable, et puis aussi, Éric le disait, le résultat d'un effort collectif soutenu, et je voudrais ajouter, et je crois que ça a déjà été sensible et perceptible dans l'intervention d'Éric de Chassel, un effort collectif amical, mené malgré tous les obstacles que nous a infligés aussi la période du Covid, qui a réduit et restreint l'accès à beaucoup d'archives en Allemagne, qui nous a empêchés d'être mobiles, de nous réunir. Donc un projet qui a été mené, avec toutes les difficultés que vous imaginez, dans une atmosphère de collégialité, d'amitié, de recherche de consensus, de solutions, et avec une puissance de travail, un professionnalisme époustouflant, en tout cas de mon point de vue, de quelqu'un qui a observé, notamment Elisabeth Fortweigler à Berlin, et Inès Rottermund-Reynard, et les équipes parisiennes travaillées. Donc un effort considérable. Je ne veux pas, à vrai dire, j'ai hâte moi-même d'entendre la présentation, d'abord de Gilbert Klouk, qui va me suivre, puis celle d'après, qui présentera le projet. Donc je ne veux pas parler trop longtemps, mais j'aimerais aussi, comme l'a fait Eric à l'instant, insister sur le fait que les questions qui nous occupent aujourd'hui, ce répertoire des acteurs sur le marché de l'art, pendant l'occupation de la France par l'Allemagne, dans les années 40, ce sujet est un sujet qui occupe plusieurs générations déjà. La commission Matteoli avait attaqué en pionnière ces questions dans les années 90. Emmanuel Pollack a été cité, et au fur et à mesure du temps, et d'ailleurs Emmanuel Pollack est très lié à l'élaboration de ce projet, il faut le dire, il faut le rappeler, puisqu'elle a été celle qui a été le premier trait d'union entre Berlin et Paris pour mener à bien, pour lancer ce répertoire. C'est plusieurs générations donc qui s'enchaînent, et maintenant on est presque déjà à la troisième génération de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur cette question, celle d'après, les doctorants et doctorantes étant déjà en place. Et puisqu'on parle donc d'un sujet que chaque génération et chaque configuration sociale est amenée à travailler, et ça continuera certainement pendant longtemps, puisqu'on parle des générations, je voudrais, avant de passer la parole à Gilbert Loupfer, envoyer une pensée amicale là-haut à Marcel Wormser, qui en 2017 et 2018 avait souhaité qu'au Collège de France, nous menions une réunion régulière sur la question des spoliations des familles juives, et qui sans doute auraient été très heureux de savoir que ce nouvel outil est disponible et qu'il a été créé dans une atmosphère d'entente et de conciliation. Donc merci, merci à tous, et c'est peut-être pas mon rôle, puisque j'ai été co-inistriatrice avec mon université, de ce projet, c'est sûrement pas mon rôle de formuler des félicitations, mais en fait le vrai mot qui me vient à l'esprit ce soir, c'est bravo, 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 bravo aux équipes, bravo à l'INHA, bravo à Éric Dechasset d'avoir pris avec tant d'énergie, d'avoir joué le corps à corps avec ces questions, ce qui est dans un contexte français très différent d'un contexte allemand, bravo et merci, et je passe la parole à Gilbert Loupfer. Merci. Cher Éric Dechasset, Cher Benedicte, Liebe Maria Furtwengler, Liebe Ines Rodermund-Renard, Dear Colleagues, I really preferred to join you in Paris this evening. The disastrous pandemic situation unfortunately did not allow the journey I would have taken very I would have I would have to undertake. so I have to be content with a digital meeting better than nothing anyway. I hope that unless all difficult conditions this evening will be successful. for people outside of our scientific community and spectacular. For prevalence researchers and other scholars in this field, however, the repertoire promises a very important scientific tool. The repertoire will also clear up, I think, the important role of Paris as a hotspot in the perfidious Nazi system of art, looting and art transfer. Further on, and especially, this tool will help to avoid some laborious and time-consuming research journey or will make easier the preparation of visits in archives in France and in Germany and facilitates to cross some language barriers. To sum up, the repertoire des acteurs du marge de l'art en France sur l'occupation will help decisively to improve the quality and the speed of provenance researches. Not least, it will enlarge our knowledge about the art market and its actors substantially. For us, the German Lost Art Foundation, it has been evident to support this highly promising project. As a consequence of the fundamental Girl Gullit case in 2030 and our support of the Gullit research team, we step-by-step realized the great importance of the French and Paris art market under German occupation. We also realized the rather low level of information about this topic in Germany. So, we dedicated our autumn conference 2017 in Bonn to it under the name Theft and Trade, the French art market under German occupation. I think some of you joined this conference 2017. Our partners then were the Sautre Almond d'histoire de l'art and the forum art market of the Technical University in Berlin. This conference was a first, but I think important, survey and it brought together scholars from Germany and France and some other countries. result for us was also establishing a formal cooperation between our foundation and the CEVS. Among the great number of projects we support, the repertoire des acteurs is very outstanding. Not only because of its important contents, but also because of its binational construction and financing. It seems to be a very good experience that such a complex binational construction works well as we have seen. Therefore, my thanks to the partners of this successful collaboration in Paris and the Technical University in Berlin. By the way, this was one of several ambitious research projects of the Technical University Berlin with our co-financing. It is always a great pleasure and honor for us to support the brave and groundbreaking ideas and projects of Benedict Savoy. Nowadays, she is the most innovative German art historian in Germany, I think. Last but not least, my very special thanks to the project managers Maria Furtwengler and Ines Rodemund-Renard. Thanks a lot and great respect for this outstanding scientific performance. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, dear Benedict Savoy. Thank you very much, dear Eric de Chasset and dear Gilbert Lupfer for his wonderful introduction and I am very touched I think Elisabeth as well. Ladies and gentlemen, my colleague Elisabeth Furtwengler of the University Technique of Berlin and I myself have the immense pleasure of you to present our repertoire of the market in France during the occupation. Un projet de recherche comme on a entendu franco-allemand qui a pour objectif principal d'étudier et de documenter les différents acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation en Asie et de rassembler les informations sur une base de données accessible à toutes et à tous. On l'a entendu initié par des partenaires français et allemands notamment le Centre allemand d'histoire de l'art à Paris dont je salue également Thomas Körchner ce soir, l'Université Technique de Berlin et l'Institut National d'Histoire de l'art. Ce projet est dirigé depuis l'été 2017 par ma collègue Elisabeth Fortuengla et par moi-même allé à un achat depuis 2018. Deux constats sont à l'origine de ce projet s'inscrivant dans une dynamique de recherche internationale sur l'histoire des spoliations. La plupart des études de provenance sont basées sur l'analyse de l'histoire d'une œuvre ou d'un objet. Depuis 20 ans, des bases d'objets se sont créées partout dans le monde. Les musées documentent leur collection et tentent de retracer les différentes étapes de provenance. Ces dernières années, en particulier depuis la révélation de l'affaire Gurlitt, Gilbert Lupe vient de mentionner cette longue étude aussi menée par le DZK, l'étude du marché de l'art pendant la période nazie a fait l'objet d'une attention accrue. Les collections sont contrôlées avec le plus grand soin et les provenances douteuses soumises à l'investigation. Mais ces recherches sur des objets précis pâtissent d'une connaissance encore trop lacunaire de l'enchevêtement complexe des relations transnationales entre les marchés et leurs acteurs. Ces dernières années, certaines études ont été consacrées en Allemagne et en France à des figures particulières du marché de l'art sous l'occupation. D'autres ont permis de vulgariser le sujet auprès d'un grand public plus que jamais intéressé par ces questions. Mais aucune recherche de fond n'a encore été menée sur l'ensemble du réseau des marchands allemands français et internationaux ainsi que sur les différents acteurs galéristes, courtiers, commissaires-priseurs, transporteurs, historiens de l'art, artistes, conservateurs, collectionneurs qui ont contribué à animer ce marché extrêmement florissant. Le projet franco-allemand RAMA a pour vocation de pallier cette lacune. Il s'agissait sur la base de l'exploration et du traitement des documents d'archives internationales d'identifier les acteurs du marché de l'art français pendant l'occupation, de retracer leurs réseaux et leurs liens avec le marché de l'art allemand sous le troisième rail, de fournir sous une forme de base de données une description aussi complète que possible de leur activité et de leur rôle et surtout de mettre gratuitement, comme on l'a entendu, à disposition du public ces recherches et leurs sources. La deuxième constatation est que la communauté des chercheurs travaillant sur ce sujet a connu une croissance constante ces dernières années. Une jeune génération, on l'a entendu, d'historien et d'historiennes de l'art s'enthousiasment pour la recherche de provenance et se lance dans des projets de master ou de doctorat. Il n'existe pas de spécialiste unique dans ce nouveau domaine de recherche. Chacun, chacune, détient une pièce du puzzle et beaucoup de jeunes chercheurs travaillent encore trop dans l'ombre. Il s'agissait donc pour nous de rassembler les informations, de croiser les sources au-delà des frontières nationales et de faire participer un maximum d'auteurs à notre projet. Qui sont nos auteurs ? Les 200 notices, en fait, depuis aujourd'hui, on sait que ce n'est pas 150, c'est même 200 qui sont actuellement en ligne, les 200 notices biographiques que nous publions aujourd'hui sont rédigées aussi bien par l'équipe Rama, par les spécialistes reconnus ainsi que par les jeunes étudiants ou étudiantes. 70 auteurs français, allemands, suisses, autrichiens, hollandais et américains ont contribué à ce grand projet collectif. Dans un premier temps, ces articles biographiques sont rendus accessibles en français et en allemand, une traduction anglaise de l'ensemble des textes prévus pour l'année prochaine. Ces articles sont complétés par 830 notices documentaires qui concernent les données factuelles relatives à des personnes physiques et morales. Elles permettront la visualisation des réseaux complexes par lesquelles par lesquelles les œuvres ont transité et indiquent les sources bibliographiques et archivistiques précises. Instruments nouveaux et efficaces au service de la recherche de provenance à l'échelle internationale, cette étude prosopographique fournira aussi et surtout une contribution essentielle, on l'a entendu, à l'analyse de la compréhension historique et histori-artistique de l'époque de l'occupation. Qui sont les acteurs ? Comment a été consultée la première liste ? Dès le début du projet, nous avons échangé avec les spécialistes, notamment les archivistes, que je salue et remercie ici pour leur travail remarquable. Nous avons croisé différentes sources, celles de la mission Matteoli, les enquêtes menées par le Heart Looting Investigation Unit, cette unité spéciale créée par les services secrets américains après-guerre pour retrouver les œuvres spoliées par les nazis, des documents sur les MNR en France, les dossiers de la Commission Récupération Artistique, les listes d'un premier dépouillement des archives de Paris et des sources trouvées aux archives spéciales à Moscou. Une première sélection de noms a été effectuée qui portait à l'origine sur 250 acteurs qui se sont retrouvés au cœur des échanges artistiques et commerciaux entre la France et l'Allemagne et au-delà. En procédant dans nos enquêtes, cette liste a bien évidemment changé. Certaines personnes s'étaient relevées insignifiants ou alors on ne trouvait pas de sources à leur sujet. D'autres acteurs sont alors apparus pendant cette période de fouilles archéologiques au fond des archives. Quelles sont les sources d'archives ? Alors, pardon, là c'est un extrait de la liste d'acteurs sur lesquels nous travaillons, mais de toute façon, la base est déjà en ligne et vous trouvez toutes ces informations bien évidemment sur la nouvelle base. Quelles sont donc les sources d'archives consultées ? En France, nous nous sommes rendus dans les principaux trois sites d'archives centralisés autour de Paris. Les archives nationales à Pierrefitte, les archives diplomatiques à la Courneuve et les archives de Paris à la Porte des Lilas. ont été consultées les enquêtes menées par la Commission de récupération artistrique après la guerre, les enquêtes déposées par les victimes de spoliation, les demandes de restitution ou d'indemnisation aux archives des affaires étrangères. Les dossiers judiciaires comme les dossiers du comité de confiscation profit illicite, des enquêtes fiscales donc après-guerre qui livrent souvent des informations précises sur les transactions d'œuvres d'art et qu'on peut consulter librement aux archives de Paris. Les fonds de la Commission nationale interprofessionnelle d'épuration qui enquêtaient sur les faits je cite d'intelligence avec l'ennemi dans le cadre de la justice dite d'épuration consultable aux archives nationales. Les archives de la préfecture de la police où on peut trouver des informations recoltées par les différents services de la police et par les renseignements généraux notamment sur les marchands d'origine étrangère mais pas seulement. Les archives des galeries le fonds du commissaire priseur Loutmer par exemple récemment acquis par lien d'achat et qui renseigne également sur les ventes effectuées par le célèbre commissaire Alphonse Pellier à l'hôtel Drouot pendant la guerre. L'actualité du répertoire des acteurs du marché de l'arche de l'occupation est directement liée à la situation des fonds d'archives français qui commencent à être rendus accessibles à la recherche. En fait, ça fait déjà un moment mais je vous expliquerai pourquoi. Conformément à la législation française, des documents personnels recueillis par exemple dans le cadre d'une enquête judiciaire ne peuvent être communiqués qu'après un délai de 75 ans. Le délai est le même pour les minutes et procès-verbaux de vente des commissaires-priseurs. En 2015, une dérogation légale a été adoptée pour les archives concernant la Seconde Guerre mondiale. Les nombreux fonds concernés qui ont été dépouillés dans le cadre de notre projet sont donc accessibles depuis très peu de temps tandis que d'autres sont encore en cours d'inventaire. La pandémie de Covid-19 Bénédicte vient de l'évoquer lourd de son lot de fermeture d'institutions publiques des difficultés d'empêchement de tout ordre pour les historiens et historiennes et comme pour l'ensemble de la population n'a évidemment pas facilité la tâche. Certains fonds d'archives n'ont pas pu être consultés à ce jour notamment ceux des dépôts central des archives de la justice militaire au Blanc, certains dossiers de la documentation du musée d'Orsay et en partie ceux Bénédicte vient de le dire des archives des affaires étrangères le Politische Archiv à Berlin. Ce nouveau matériau d'archives qui contient bien souvent des données privées et sensibles a toutefois pu être exploité par l'équipe de recherche avec la plus grande attention, une extrême prudence et un grand respect historico-critique. Il ne s'agit pas de créer une base de données des coupables mais bien de se confronter historiquement aux différentes zones grises et aux multiples nuances d'une question très complexe, de mettre à jour ces structures et de soumettre les sources à un questionnement critique. Et j'ai le plaisir de passer la parole à ma collègue Elisabeth Furfengler qui vous présentera les sources d'archives en Allemagne ainsi qu'un cas d'étude de ces recherches. Merci. Bonsoir et merci Inès. Comme Inès l'a dit, je vais continuer avec la situation des archives en Allemagne qui est différente de celle de la France. en République fédérale où il n'y a pas un passé de centralisation comme à Paris. Les fonds d'archives sont davantage éparpillés sur le territoire. Par exemple, les interrogatoires et ou procès de dénazification ont eu lieu là où la personne résidait à la fin de la guerre. et c'est là que l'on trouve encore aujourd'hui les documents correspondants. Ces documents, bien sûr, ne contiennent pas nécessairement des informations sur les activités en France occupées. Alors, quels sont donc les fonds importants qui sont pertinents au regard du trafic et du pillage d'œuvres d'art en France ? Ce sont avant tout les dossiers relatifs aux travaux de recherche pour la restitution des œuvres d'art spolier menées par les alliés dans le Centre Collecting Points, dossier conservé aux archives fédérales de Koblenz. La Côte B 323 intitulée « Administration fiduciaire pour les biens culturels auprès de la Direction supérieure des finances à Munich » est largement utilisé par les chercheurs en Allemagne. Ce fonds d'archives est, depuis deux ans, consultable presque entièrement en ligne. On y trouve, entre autres, les documents relatifs à la mission spéciale de Linz, c'est-à-dire le projet du musée de Hitler, à la collection de Göring, mais aussi à certains marchands d'art importants comme Karl Haberstock, Maria Amas-Dietrich, une femme, ou encore Wald-Andreas Hofer, ainsi que des documents relatifs aux demandes de restitution. La recherche, pardon, les dossiers de demande de réparation ou d'indemnisation des Vidagoups Marronx-Hakon qui se trouvent à l'Office fédéral des services centraux et des questions particulières en suspense ou bien dans les archives départementales sont aussi des sources cruciales pour la recherche de provenance. Des fonds de succession de marchands et des historiens de l'art sont conservés dans des entroits divers, celui de Hildebrandt-Gohlet aux archives fédérales, d'autres comme ceux de Hans Posse ou Hermann Voss aux archives allemandes artistiques au sein du Germanische National Museum à Nuremberg et le fonds de l'ambassade allemandes à Paris aujourd'hui. Aujourd'hui consultable aux archives politiques du ministère des Affaires étrangères à Berlin contient également de nombreuses informations notamment des correspondances concernant le marché de l'art. Enfin, les archives des musées ayant acquis des œuvres d'art en France sous l'occupation peuvent contenir au-delà des listes d'objets et des factures des correspondances importantes et détaillées des différents acteurs impliqués. La recherche de l'art sur les spoliations d'œuvres d'art pendant la période du nazisme s'est considérablement intensifiée ces dernières années en Allemagne et il existe aujourd'hui un grand nombre d'études sur des marchands, des collectionneurs et la politique d'acquisition des musées. Ils sont déjà évoqués en partie les activités de ces acteurs sur le marché de l'art en France. Les auteurs de ces recherches ont été sollicités pour contribuer au projet RAHMA qui a encouragé une recherche communautaire. Notre rôle était notamment de diffuser largement les sources découvertes en France et en Allemagne et de les partager avec nos auteurs. L'association des chercheuses et chercheurs de provenance le Arbeitskreis Provenience qui compte plus de 400 membres a été très utile pour la mise en place de notre réseau de contributeurs. J'aimerais maintenant présenter brièvement un exemple de réseau actif sur le marché de l'art pendant l'occupation qui a pu être étudié pour RAHMA grâce à la participation de différents chercheurs. Il est bien connu notamment grâce aux listes de transports de l'entreprise Schenker que plusieurs musées réunions ont effectué les achats d'une ampleur remarquable. Aujourd'hui encore plusieurs de ces œuvres d'art font partie du fond MNR. Dans les Schenker Papers eux-mêmes il est dit que cette prééminence n'est pas surprenante car on sait qu'il existait un Rheinland-Gang un gang de Rénanie. Grâce au dépouillement et au croisement des sources conservées dans les archives des musées rénants notamment de Krefeld d'Essen de Düsseldorf et de Bonn ainsi que dans les archives de l'administration provinciale rénane nous avons pu faire progresser significativement l'état des connaissances quant au réseau des acteurs quant à leur contact en France quant à leur démarche et motivation. Hans-Joachim Apfelsteck vous voyez au milieu en bas le chef de service culturel de la Rénanie le couture détenant des Rheinlandes joue un rôle central et multiple dans ce réseau il dirige une commission de la Rénanie pour rapatriement des biens culturels rénans après avoir fait dresser au début de la guerre une liste du pillage d'art je cite pillage d'art par les français en Rénanie depuis 1794 qui a servi modèle au bien connu rapport qui sera rédigé ultérieurement parallèlement Apfelsteck procède à des acquisitions de grande ampleur en France pour le musée régional Rénan à Bonn à droite dont il est responsable en tant que culturel et cela en collaboration avec le directeur du département des peintures Franz Rademacher en outre Apfelsteck conseil et soutien des directeurs d'autres musées Rénan comme Friedrich Mutmann du Kaiser Wilhelm Museum à Krefeld Hans Wilhelm Rupp du Musée de Düsseldorf ou encore Heinz Köhne du Musée du Musée Volkwang à Essen en septembre 1940 Hermann Bonnus directeur du service culturel auprès de l'administration militaire à Paris lui suggère de profiter des opportunités qui s'offrent au musée sur le marché de l'art en France par la suite Apfelsteck fera non moins de 23 voyages en France pendant toute la durée de l'occupation parfois en compagnie des directeurs de musées mentionnés c'est par le biais de l'ambassade allemande que le contact avec Adolf Wüste est établi le marchand amateur installé à Paris depuis les années 20 connaît parfaitement les ressorts et les réseaux du marché de l'art dans la capitale française il devient le principal intermédiaire des musées en tant qu'agent artistique du ministère des affaires étrangères du Reich Joachim von Rümmdrop il bénéficie du soutien de l'ambassade Wüste prend en charge toutes les tâches liées aux acquisitions des musées de la recherche d'objets sur le marché à l'organisation du transport et la mise en paiement les sources permettent de distinguer plusieurs manières de procéder en fonction de l'évolution de la législation ainsi on trouve des stratégies non légitimes visant à raccourcir les procédures par exemple il établit des factures anticipées sous son nom afin que les demandes de devises soient approuvées plus rapidement mais avant tout Wüste s'occupe des contacts entre différents musées et des acteurs français du marché de l'art comme Martin Fabiani Raphaël Gérard Etienne Donat ou Etienne Bignot pour n'en citer que quelques-uns Donnons un exemple de son travail d'intermédiaire qui témoigne aussi de l'échange intensif existant entre les directeurs de collections publiques et à Pflichtet Je pense à un échange au cours duquel Wüste réserve chez Bignot un pastel représentant d'une baignuse par deux gars qu'on ne peut presque pas reconnaître parce que la photo est très vieille celui-ci devait être acquis par Krefeld pour Essen en échange d'une peinture de coraux qu'Essen avait acquise auparavant chez Bignot mais surgissant d'abord des complications avec le financement puis que n'est indécis Wüste doit alors prolonger plusieurs fois la réservation chez Bignot mais au bout de dix mois et de nombreuses échanges de lettres auxquelles tous participent le projet est abandonné du pastel de deux gars ne reste que la photo dans les archives du musée Volkwang à la place Essen acquiert un paysage fluvial de Sessler chez Fabiani financé par Krefeld le coraux et le Sessler sont aujourd'hui identifiés comme des MNR dans les collections français Wüste tout comme d'autres marchands d'art allemands en contact avec les musées comme Hans Bahrmann Gustav Rochlitz ou Maria Gehlhausen TIR profite de ces contacts de différentes manières par exemple ils font transporter leurs propres objets des acquisitions lors des transports collectifs des musées ce qui présente en outre l'avantage de leur permettre de ne pas les dédouaner en France puisque les achats des musées étaient exempts de droits de douane le dédouanement devait alors être effectué seulement en Allemagne par les marchands plus tard une autre personne importante de ce réseau doit être mentionnée ici c'est Felix Kütkens Barauftractor für Grundschutz beim Oberkommandus Hirs leur commissaire à la protection de l'art au commandement suprême de l'armée et dans cette fonction responsable du contrôle du marché de l'art lui et ses collègues ses collaborateurs donnaient leur accord pour les demandes d'entrée et délivrer des licences d'exportation nécessaires comme deux exemples que vous voyez ici un exemple de ce document où ressort également le soutien apporté par Kütkens et par le Grundschutz aux activités de Abfestet mentionnées précédemment en ce qui concerne la commission de Rhinonie pour la recherche de l'identification des biens artistiques pillés en Rhinonie principalement à l'époque napolinienne alors on pourrait dire en allemand encore une fois Rhinland commission sur nachforschung et feststellung rheinischer fond nommé en napoléonische zeit geraubt Kunstschutz on trouve Kütkens était lui-même directeur des musées d'Aix-la-Chapelle pour lesquels il effectuait également des achats pendant qu'il travaillait pour le Grundschutz à Paris il avait donc une double fonction quelque peu douteuse il a aidé ses collègues à surmonter toutes les difficultés administratives même si comme il l'écrit à son proche ami Hopa de Söldorf cela lui cause parfois de grandes difficultés il s'occupait également en partie en collaboration avec Wuster de la gestion des transports du transport des achats après la fin de la guerre il justifia ses acquisitions et celles de ses collègues par le fait qu'il ne visait qu'à compenser les pertes subies par les collections du fait de la guerre bien que les achats aient commencé bien avant le début des bombardements il s'agissait là d'un aperçu très sommaire du réseau d'acquisition et de coopération des musées rénaux réseau qui ne faut évidemment pas considérer comme un organisme fermé on trouve d'autres réseaux et constellations de personnes comparables dans différentes régions par exemple concernant les différents musées de Francfort sur le main musée qui était activement soutenu par le maire de la ville Friedrich Kripps comme cela est expliqué dans les articles du Rahmen consacrés aux acteurs impliqués outre Goering et la mission spéciale de Linz par exemple qui ont eu un impact fort sur l'activité du marché de l'art les activités réalisées pour partie en commun des musées allemands ont elles aussi bel et bien agi de manière décisive sur la dynamique du marché leurs rôles et leurs relations avec le marché de l'art sont complexes il ne faut pas les considérer comme de simples clients ni les relations avec les marchands comme des relations unilatérales de vendeurs à acheteurs ainsi des marchands allemands actifs en France ont évolué dans le sillage des musées afin de profiter des privilèges infrastructurels et administratifs de ces institutions publiques et afin de pouvoir réaliser plus facilement leurs propres transactions transfrontalières et maintenant je passe de nouveau la parole à Ines qui va vous présenter maintenant un exemple d'acteur français oui merci Elisabeth merci beaucoup donc comme elle vient de l'annoncer je vais vous présenter un cas d'études pour le réseau français évidemment je n'aurai pas le temps ce soir de vous présenter l'ensemble des acteurs français sur le marché de l'art sous l'occupation vous allez les découvrir au fur et à mesure de votre lecture de la base des notices des notices biographiques de la base Rama parmi les français actifs sur le marché de l'art nous trouvons par exemple André Schöller marchand d'art et expert à Drouot très influent sur le marché de l'art parisien depuis les années 1920 il a utilisé son réseau longuement établi avant l'occupation pour faire des affaires importantes avec des marchands allemands et des institutions gouvernementales il a effectué par exemple plus que 140 expertises pour le marchand allemand Hildebrand Gurlitt pour lesquelles il a acquis des oeuvres à Drouot par exemple lors de la fameuse vente Vio du 11 décembre 1942 un cas complexe et tragique est celui d'Inazzi Rosner cet artisan fourreur était l'un des courtiers le plus impliqués dans le commerce d'oeuvres d'art spoliées aux côtés de Gustav Rochlitz jusqu'à sa fuite vers Nice en vendant aux occupants il avait probablement tenté de sauver sa vie juif il fut déporté et assassiné à Auschwitz en 1944 en lisant toutes ces biographies en planche dans la sombre période de la seconde guerre mondiale et nos analyses approfondies des fonds d'archives n'illustrent que trop clairement la difficulté du point de vue actuel de démêler ces enchevêtements complexes qu'est-ce qu'un regard critique que signifie confronter les sources comment questionner la fiabilité des sources à ce sujet je souhaite juste vous donner ce soir un exemple le cas du marchand d'art Martin Fabiani quasiment inconnu avant la guerre c'est son rôle dans la succession de la collection Ambroise Vollard qui le poussa sur le devant de la scène du marché de l'art parisien et qui engendra d'innombrables rumeurs et spéculations sur sa crédibilité après la mort accidentelle du grand marchand volard en 1939 son frère Lucien choisira Fabiani comme expert et les autres héritiers Étienne Vignot Fabiani achètera de nombreux tableaux aux frères d'Ambroise Vollard et tenta de les expédier aux Etats-Unis en passant par Lisbonne en 1940 soupçonné d'avoir expédié une collection spoliée les services secrets anglais fut arrêté le bateau et confisqué les tableaux afin de pouvoir rentrer en France Fabiani écrit alors personnellement au maréchal Pétain pour lui demander les papiers nécessaires en décembre 1941 le marchand devient propriétaire d'une galerie d'art plus précisément comme l'indique un rapport du fichier central de 1952 il a repris je cite le fond de marchands de tableaux et d'objets d'art appartenant au monsieur André Veil 26 avenue Matignon lequel s'était trouvé dans l'obligation de fuir pas suite de son appartenance à la confession israélite fin de citation peu d'informations sont connues concernant l'acquisition de la galerie André Veil le rapport des 1952 mentionne que Fabiani inscrit au registre du commerce de la Seine le 16 décembre 1941 aurait modernisé la galerie pour ensuite rouvrir ses portes en février 1942 la même source indique que le 2 juin 1947 monsieur Veil aurait repris son commerce sans qu'on puisse comprendre en détail ce qui s'est passé entre temps lors des enquêtes après-guerre effectuées par le comité de confiscation de profit illicite la reprise et la gestion de la galerie Veil ne sont jamais contestées par Fabiani mais comme le souligne l'inspecteur principal dans son rapport je cite l'exploitation l'exploitation ayant constitué une source de profit la situation est justifiée on notera que si le prix d'achat 357 000 francs déposé à la caisse des dépôts et consignations a bien été restitué les fruits de l'exploitation ne l'ont pas été Martin Fabiani avait acquis les murs de la galerie Veil mais qu'en étaient-ils des tableaux appartenant aux galeries Sandré Veil une fois de plus aucun inventaire des biens culturels se trouvant encore à la galerie ne fut établi néanmoins d'après des nouvelles sources d'archives de lien d'achat une partie du stock de la galerie fut mise en enchère à l'hôtel de Rouault le 13 mai 1942 la fiche de vente que vous voyez ici n'indique pas le nom du galériste elle mentionne qu'il s'agissait d'une vente je cite bien israélite W requête de monsieur le commissaire gérant tableau dessin par des marmes grenier huet le prince famille reste école française et vénitienne école romande fin de citation à la requête du commissaire priseur pardon du commissaire gérant André-Louis Mestralet 15 tableaux et dessins ainsi qu'à 52 cadres de stock de la galerie André Veil fut vendu à l'hôtel de Rouault sous le marteau du commissaire-priseur Alphonse Bellier accompagné par l'expert Jules Mathais chargé de la liquidation des biens dite israélite maître Alphonse Bellier a communiqué par courrier en date du 25 juin 1942 au liquidateur judiciaire Barthélémy le fait que le produit le fait que le produit de la vente du stock de la galerie Veil avait attendu la somme de 156 080 francs le dossier de cette vente est incomplet aucune information précise ni figure concernant les oeuvres vendues une seule note manuscrite difficilement déchiffrable et probablement destinée à l'annonce de la gazette de Dros mentionne je cite quelques peintures du 18ème de qualité citant quelques noms de peintres une autre note à la mine de plan semblerait indiquer que Martin Fabiamy aurait lui-même été parmi les acheteurs pour une somme globale de 7 015 francs où étaient alors passées les autres oeuvres d'André Veil il paraît étonnant que son stock ne fût alors composé que de 15 oeuvres et de 52 cadres vides la difficulté de retracer les ventes d'achat de Martin Fabiani pendant la guerre se deva lors de la lecture d'un autre dossier de vente à Dros celle en date du 19 mars 1942 une vente importante de tableaux modernes désignant des artistes comme Bonnard Marie Cassa Degas de la Croix entre autres sous le marteau à nouveau de maître Alphonse Pellier assisté par l'expert André Schöller en préparant cette vente le commissaire priseur Pellier signale à un potentiel vendeur souhaitant présenter une toile de pasquin que je cite les tableaux modernes se réalisent à des prix très honorables à ce moment des annonces sont alors publiées dans le Frankfurter Zeitung dans le Paris Zeitung et dans le Die Weltkons pour attirer la clientèle allemande sur une fiche récapitulative désignant les vendeurs Martin Fabiani est signalé comme celui qui vendait le plus à l'auteur de presque 600 000 francs il est également écrit qu'il figurait parmi les acheteurs à hauteur de 22 000 francs chaque vendeur avait sa propre fiche nominative indiquant alors les noms d'artistes de leurs oeuvres mises en vente ainsi que les numéros du procès-verbal on découvre par exemple que Mme Jeanne Fernand Léger a également participé à cette vente comme vendeuse elle a vendu 1 Delacroix 3 Léger 3 et 2 Toulouse-Lautrec les fiches nominatives des vendeurs étaient classées par ordre alphabétique pourtant en dépouillant les fuyets aucune fiche au nom de Fabiani donc sous la lettre F ni figure il faut avancer jusqu'à la lettre M comme Martin pour trouver la trace des oeuvres vendues et achetées par un automarchand ses prénoms et noms sont tapés attachés comme s'ils s'agissaient d'un nom de famille Martin Fabiani tout attaché sur le dos de l'affiche il a bien signé de sa main avoir reçu la somme de 503 815 francs donc vous voyez sa signature à droite de l'affiche sa signature ressemble alors plutôt au nom de Martin l'adresse de l'affiche est Paris 5 avenue Montaigne alors qu'une facture de l'entreprise de transport H.G.R.Faux indique bien que 32 tableaux ont été transportés de chez M. Fabiani 26 avenue Matignon donc de sa galerie et anciennement la galerie Vail à l'étude de Maître Bélier l'affiche des oeuvres vendues par Martin Fabiani mentionne 32 oeuvres de Marie Cassa de Forin de Gauguin de Guise de Renoir dont une que Fabiani rachète lui-même de Roussel de Degas de Guyomain de Luce de Montichelli de Rodon de Valta et de Flamingue il a été possible de comparer les résultats en consultant l'exemplaire du catalogue de vente du commissaire ah pardon ça c'était après ah ben malheureusement j'ai pas la photo je vais vous le décrire donc il était possible de consister l'exemplaire du catalogue de vente du commissaire Priseur Alphonse Bélier lui-même qui est également conservé dans ce fonds à l'INHA ce catalogue est annoté avec des indications concernant les vendeurs les acheteurs et les prix aujourd'hui donc conservé à la bibliothèque de l'INHA les noms des vendeurs étaient indiqués à gauche de chaque oeuvre probablement avant la séance soigneusement écrit à l'encre alors que les noms des acheteurs sont rapidement mentionnés au crayon dans le feu de l'action en cochant chaque oeuvre vendue et en indiquant le prix nulle part ne figure le nom de Fabiani comme vendeur un dessin mère et enfant par Marie Cassat est vendu par Martin pour le prix de 2600 francs un dessin de Gauguin Thaïsienne nu couché est cédé par Martin au prix de 9000 francs un dessin de Renoir femme assise est vendu par Martin acheté par Fabiani au prix de 22000 francs alors qu'il s'agissait bel et bien du même vendeur acheteur plus troublant encore un autre dessin de Renoir nu endormi est vendu par Martin est acheté par Martin ou Martier le nom est difficilement déchiffrable pour la somme de 4500 francs on lit également qu'un certain Martin acquiert une toile de Modigliani tête de femme au prix de 48 160 francs était-ce alors Fabiani ou un autre monsieur Martin une source aussi fiable qu'un exemplaire à noter du catalogue de vente du commissaire priseur lui-même peut ainsi être trompeuse au sujet des provenances et la piste suivie reste par conséquent troublante une dernière vérification confirme cette hypothèse que Fabiani se cacha derrière Martin les minutes de vente le dépôt officiel des résultats des ventes aux enchères aux archives indique effectivement un monsieur Fabiani je cite monsieur Fabiani 5 avenue Montaigne parmi les vendeurs mais il n'apparaît nulle part ailleurs dans ce fichier comme acheteur notamment du dessin de Renoir que Fabiani rachète est mentionné seulement Martin comme pour la toile de Modigliani et d'autres oeuvres faudrait-il désormais chercher sous le nom de Martin afin de repérer les oeuvres passées entre les mains du marchand Fabiani le jeu de la signature n'était pas une exception à force de dépouiller des milliers de pages d'archives relatives aux activités de ce dernier on découvre que le marchand était très rusé et habile et qu'il avait l'habitude de signer de manière à ne pas pouvoir distinguer le nom Martin du nom Fabiani pour finir je vous montre la photo qui désormais identifiait notre programme Fabiani s'imposa à l'hôtel de Rouault il changea de position de vendeur acheté acheteur camouflé ou non il passa sous les projecteurs parmi les chefs d'orchestre et devint expert à côté d'André Scholler vous le voyez sur la photo au milieu derrière la petite table à droite et à sa gauche donc l'expert André Scholler lors de la vente de Rouault du 5 juin 1942 on aperçoit donc Fabiani sur la photo ce que je viens de dire Fabiani observe attentivement la salle pendant que Bélier pointe son marteau vers une offre d'enchaire en direction du public trois tableaux sont alors visibles permettant d'identifier un moment clé de cette vente importante de l'art moderne au devant de la scène un paysage de Monet les falaises de Varangeville 1882 pendant que deux autres toiles attendent leur tour une rue à Saint-Noix de Maurice au trio et un paysage méditerranéen de Kersavier-Roussel membre du groupe des Nabis cette vente d'importants tableaux modernes fut celle de la collection de Jacques Cannon fils d'Henri Edmond Cannon un pharmacien qui avait fait fortune avec la création au début du 20e siècle de la pastille pour la gorge Valda j'en aurais besoin d'ailleurs son fils Jacques hérita d'une partie de sa collection principalement des tableaux impressionnistes français une copie de lettres de Maître Bélier nous éclaire sur la nouvelle nomination de Fabiani comme expert aux côtés de Schöller il écrivait au président de la chambre des commissaires priseurs visiblement peu réjoui d'accueillir Fabiani à Drouot je cite d'autre part le vendeur de cette vente impose comme expert aux côtés de M. Schöller la personne de M. Fabiani expert près des douanes françaises démarra à Paris avenue Matignon 26 lequel n'a pas encore officié à l'hôtel Drouot je vous serai également obligé de bien vouloir demander à la chambre de l'admettre à cette vente en qualité d'expert c'était donc le vendeur lui-même M. Cannon qui imposait Fabiani à Drouot celui-ci relate cet épisode dans son autobiographie en s'insistant sur les risques qu'il aurait osé prendre pour convaincre le collectionneur il lui aurait annoncé une estimation de sa collection à plus de 8 millions de francs largement supérieure au prix que deux autres commissaires priseurs avaient alors proposé d'après le catalogue de vente annoté du commissaire priseur Bellier le total de la vente Canon s'élève à la somme de 7 828 600 francs pour 31 tableaux donc tous ces documents que je viens de citer se trouvent bien et bel aujourd'hui à la bibliothèque des NHA et les catalogues de vente alors pas le modèle à noter pas encore mais sinon les catalogues de vente sont également numérisés le marchand Fabiani était bien installé dans les anciens locaux de la Guerre Andrévail 26 Avenue Matignon depuis la fin de l'année 41 pour signaler sa nouvelle présence dans ces lieux il demanda au peintre Outrio de peindre sa galerie en indiquant son nom en grand caractère sur les murs malheureusement je ne peux pas vous montrer la photo parce qu'on a essayé de demander les droits et c'était beaucoup trop cher donc voilà il existe un tableau du trio où on voit en gros les lettres Martin Fabiani à la place de l'ancienne galerie Veil son activité marchande s'est fortement intensifiée pendant les années de la guerre néanmoins aucun catalogue d'exposition au sein de cette galerie n'est connu il est fort probable que la galerie lui servait comme vitrine pour poursuivre ses affaires notamment les ventes d'oeuvres aux occupants en essayant de laisser le moins de traces possible des transactions d'après une note du dossier du juge Frappier Fabiani aurait vendu 46 tableaux à des allemands pour une somme de 7 746 150 francs son avocat Maître Florio qui fut également l'avocat de l'ancien ambassadeur allemand Otto Abetz tenta de sauver son client en mettant en avant le fait qu'il aurait caché des biens culturels appartenant à des familles juives Fabiani avait sujet joué sur les deux tableaux pour sa défense il avançait divers éléments prouvant son activité anti-allemande pendant la guerre il aurait notamment pendant l'occupation financé les publications clandestines les éditions de minuit et les lettres françaises Deux grands dossiers de poursuit judiciaire furent classés fin 1946 mais le marchand ne put échapper au comité de confiscation de profit illicite L'enquête fiscale notait le grand décalage entre ces déclarations de revenus et le caractère insaisissable de ces transactions Il fut condamné à une lourde amende d'argent néanmoins le rapport de 1952 du fichier central mentionne l'information suivante je cite le troisième comité de confiscation de profit illicite du département de la Seine qui s'est intéressé à Fabiani lui a infligé une amende de 3 650 000 francs et une confiscation s'élevant à 7 316 francs il n'a été trouvé aucune trace du paiement de ces deux sommes fin de citation je vous laisse donc découvrir la base Rama avec ses 200 notices publiées en français et en allemand pour l'instant vous pouvez lire des articles sur des acteurs comme Maria Almastitrich que Elisabeth a mentionné Lucien Adrien Joseph Angerer les frères Bacri Alphonse Pellier Étienne Bignoux Julius Böller Walter Bornheim Hermann Bounies Louis Carré César Mangedoc Nothel Drow L'Ernest Garand Raphaël Gérard Hermann Göring Georges Grappe Ilde Van Gürlitz Karl Haberstock René Wig Catherine Yaremchenko Félix Kutkens Alexandre Popov Gustav Rochlitz André Schola Hans Wendland et de nombreuses d'autres et avant que je passe la parole à Federico je tiens bien sûr à remercier toute l'équipe Rama qui a réalisé un travail incroyable notamment ces derniers mois nous remercions l'ensemble de nos auteurs et nous s'enlions tous spécialement Elisabeth et moi ceux en Allemagne en Autriche et en dehors de la France qui malheureusement comme Bénénicte n'ont pas pu être parmi nous ce soir un grand merci aussi aux traducteurs et traductrices pour aux relecteurs et relectrices pour leur travail formidable et je rejoins Éric Deschassets je m'excuse parce qu'effectivement on aurait dû mentionner les sages et les monitrices donc je me rattrape Camille Freyamoud Elisa Marchaud Camille Chapelle Roxane Dumas Raphaël Barman Charlotte Fradet et Bénédicta Von Schoenborn qui nous ont rejoint pendant donc ces dernières années en tant que stagiaire et monitrice j'exprime tous mes remerciements à la direction de l'IA pour le soutien indéfectible tout au long de l'ébération du programme Rama tous mes remerciements également à l'équipe de l'université technique de Berlin qui a soutenu le projet de ses débuts le programme a profité comme on l'a entendu d'un financement entièrement public porté par l'université technique de Berlin par le DZK et par l'INHA tout récemment nous avons également reçu un soutien financier permettant la création d'un poste de chercheuse de la part d'un mécène privé qui comme Eric Deschassets l'a dit a préféré garder l'anonymat et que je remercie profondément et j'ai le plaisir de passer la parole à Federico Niura notre chef de service numérique qui vous présentera la base de données plus en détail et qui mettra en perspective les enjeux les enjeux à venir merci bonsoir j'avoue que c'est difficile de prendre la parole suite aux interventions d'Inès et Elisabeth mais de toute façon je vais quand même essayer de vous présenter c'est la plateforme des données qui a été évoquée ces soirs à plusieurs reprises d'abord il faut préciser que les données issues du programme Rama sont hébergées sous la plateforme des données de la recherche des liens d'achat agora cette plateforme en ligne depuis 2011 vient de subir une profonde refondation suite à trois ans de réflexion et de développement la mise en ligne de cette nouvelle plateforme est toute récente c'est le 15 novembre de cette année en effet j'en profite ici pour remercier mon prédécesseur Antoine Courtin ainsi que toute l'équipe du service numérique de la recherche des liens d'achat et le personnel des liens d'achat qui a été impliqué dans ce projet pour ces résultats je reviens juste un moment sur l'histoire du développement numérique de ce programme car j'ai eu le plaisir de suivre les aspects documentaires et numériques du programme à partir de 2018 et donc à l'aube de son développement numérique quand il n'y avait qu'un bizarre fichier Excel à indiquer les acteurs qui constituaient les corpus j'ai toujours défini cette base comme une anomalie et Inès le sait bien car il s'agissait d'un objet numérique hybride qui ne rentrait pas dans les cases habituels des bases de données issues des programmes de recherche c'était un hybride car il y avait des données structurées factuelles qu'on pouvait bien associer à des référentiels à des thésaurous à des vocabulaires mais il y avait aussi un aspect éditorial non négligeable complexe une ouverture internationale qui nous interpellait sur une approche multilingue et des nécessités visuelles auxquelles nos utiles ne pouvaient pas répondre en 2018 c'est donc aussi grâce à cette anomalie à cette diversité qu'on a pu enrichir la réflexion autour de la refondation de notre système de gestion documentaire et c'est grâce à ces échanges riches parfois aussi tendus mais toujours francs qu'on a pu imaginer la plateforme comme elle se présente aujourd'hui une plateforme qui puisse être en mesure à la fois de gérer les données structurées avec toutes les informations nécessaires afin d'effectuer des recherches fines dans la base des données des filtres des résultats de permettre des exploitations visuelles et à la fois capable de gérer le vol éditorial avec une masse conséquente d'articles biographiques critiques en deux langues différentes bientôt trois est strictement lié aux informations issues de la base des données lors du marché de refondation de la plateforme on a donc misé sur une infrastructure hybride comme ces programmes qui permettent aux utilisateurs d'accéder à l'information par différents points d'entrée d'un côté nous avons la base des données qui présente les données structurées des notices documentaires concernant les personnes à la fois physiques et morales comme les collectivités les événements comme la mise en données des registres issus de la douane centrale de Paris avec expéditeurs destinataires et parfois des intermédiaires et les marchandises expédiées et les références à la fois références bibliographiques et mentions d'archives qui source les contenus des notices documentaires de l'autre côté il y a la gestion des articles biographiques rédigés par les chercheurs et mis en forme dans les sites en les associant toujours aux notices documentaires liées dans la base des données ceci permet un rebond en continu entre les articles et la base des données permettant une navigation fluide entre les deux volets le programme même est présenté sur une page web avec un format éditorial qui en fait presque un site autonome qui donne accès aux données de la base à la consultation des articles mais aussi aux ressources utiles et à plusieurs pages explicatives concernant les programmes de recherche il y a aussi d'autres ressources numériques développées dans les cadres de ces programmes et qui sont accessibles en ligne comme OCAZ segmentation des catalogues de vendreux réalisés par Raphaël Barman stagiaire de l'école polytechnique fédérale de Lausanne à l'IEN-Achat et qui permet grâce à la segmentation par l'intelligence artificielle la consultation et l'interrogation des données des catalogues de vente avec des filtres textuels chronologiques ou encore par expert ou commissaire préservent pour pour ensuite rebondir vers la numérisation des catalogues dans la bibliothèque numérique de l'IEN-Achat vous y trouverez aussi la série des séances du séminaire patrimoine spolié pendant la période du nazisme avec les liens aux captations publiées sur la chaîne YouTube de l'IEN-Achat bien évidemment il y a encore beaucoup de travail à faire d'un côté technique la plateforme vient d'être mise en ligne et on peut la considérer encore en phase bêta elle présente encore des anomalies et des petits soucis de fonctionnement et il faut le dire aujourd'hui la plateforme même ne sera lancée officiellement que le 16 février 2022 donc ne vous inquiétez pas si vous tombez dans cette horrible page d'erreur parce que cela peut arriver malheureusement et nous prévoyons de résoudre ce problème avant la fin de l'année et l'idée est de faire évoluer la plateforme en continu en l'adaptant aux exigences des chercheurs et des utilisateurs comme on a pu faire avec le programme Rama après l'exploitation des données là où la collecte des données a pu s'achever même si elle pourra toujours s'enrichir bien évidemment nous aimerons donner suite avec une data visualisation c'est à dire l'exploitation visuelle sous forme des cartes des graphiques des réseaux de cette formidable masse de données à titre d'exemple voici ce qu'on pourrait produire à partir des données existantes ou ce qu'on a déjà produit on peut donc penser à des cartes par lier d'activité des acteurs ou bien le lieu de naissance si cela peut avoir quelque intérêt une frise chronologique comme dans ces cas basée exploitant la période d'activité des acteurs ou encore des graphes des réseaux montrant les notices liées entre elles un rapport entre elles avec une notice centrale que ce soit des personnes des événements ou bien des références et qui permettent ensuite les liens vers la notice même documentée ces exploitations visuelles pourraient être intégrées donc dans le cadre des articles éditoriaux dont vous voyez ici un exemple la consultation des articles est facilitée par un sommaire et vous y trouverez les textes et les illustrations des notes en bas des pages dynamiques à partir des liens hypertextuels dans les corps du texte et ensuite l'encart qui permet de consulter la ou les notices documentaires liées aux biographies on espère donc avoir bien travaillé pour rendre les plus ergonomiques possibles la prise en main de cet outil mais quoi qu'il en soit n'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et observations aux adresses des contacts que vous trouverez dans les sites avec ça je pense avoir terminé les temps à ma disposition et je vous donne donc rendez-vous sur la plateforme Agora pour consulter les données du programme Rama je vous remercie applaudissements applaudissements Applaudissements. Si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup pour votre présentation et le travail colossal que vous avez fait. Si nous avons des informations d'autres pays comme la Belgique, par exemple, que pouvons-nous faire pour vous aider ou rajouter les renseignements ou vous contacter personnellement? Il faut essayer de nous contacter. On a, comme dit Fédérico, soit à l'adresse Agora ou à mon adresse mail. Et nous sommes déjà en contact avec deux, trois collègues en Belgique. C'est vrai que c'est une piste très importante parce que qui n'a pas été suffisamment exploité. Je pense notamment pour le sort aussi des MNR. Donc, il y aura des notices rédigées aussi par les collègues belges qui vont arriver. Voilà, donc, pour l'instant, on est là. Fédérico est là. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Non, c'est bon, on est dans les temps à peu près. A d'autres questions? Oui, merci. Ce travail me paraît colossal, non seulement en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs, parce qu'Inès nous a très bien montré la difficulté de lire les archives dans un milieu extrêmement, disons, fluctuant. Et je voudrais savoir, est-ce que vous vous êtes fixé un but? Parce que ça peut être infini. Donc, je m'interroge un peu. Est-ce que vous avez mis des bornes ou est-ce que vous vous progressez, si je puis dire, en fonction des découvertes que vous faites? Comment fait-on dans ces cas-là? Parce que là, vous plongez dans un océan. Oui, c'est une très bonne question. Alors, déjà là, effectivement, ce corpus, c'était énorme. Je pense qu'on a toutes les deux. On peut sous-estimer aussi les 70 auteurs et le nombre de textes déjà à lire, à corriger, à traduire, etc. Donc, heureusement, comme je vous l'ai souligné, on a une super équipe. Alors, ce qu'on prévoit pour l'année prochaine, parce que pour l'instant, on pense à l'année prochaine, c'est comme l'a indiqué Federico, effectivement, tout ce développement de la dimension numérique, de la data visualisation. Et du point de vue éditorial, nous avons des projets aussi d'élargir le corpus, mais alors peut-être un peu moins au nombre de notices individuelles qui portent sur les acteurs. Et ce qui nous semblait vraiment manquer, là maintenant, on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul, mais je pense à la fin de l'année, on verra plus clair. C'est que ce qui manque, ce sont en fait des articles synthétiques sur le fond, c'est-à-dire qui vont plus contextualiser les différentes entrées. Alors, je pense, par exemple, on a déjà plein d'idées aussi des liens, des contacts avec des potentiels auteurs, mais je pense à toute la dimension d'histoire de la justice qui est extrêmement difficile à comprendre. C'est-à-dire pourquoi un acteur est jugé par tel tribunal et par telle instance et pourquoi telle source se trouve aujourd'hui à tel endroit aux archives de Paris et l'autre aux archives nationales, etc. Donc, je trouve que là, il y a effectivement tout un système, tout un paysage très complexe à expliquer. Donc, l'idée irait plutôt sur l'année prochaine et également 2023, si on aura les moyens, ça serait effectivement de plutôt aller sur le fond avec des articles de fond synthétiques et moins des notices individuelles. Bonsoir, j'avais une question. Est-ce que dans le cadre de recherche indépendante d'autres acteurs qui trouveraient des papiers effectivement datés de cette période, sans en comprendre, enfin relatif à l'art, mais sans avoir vraiment de source, est-ce que vous avez une ouverture sur le fait de récolter et peut-être d'avoir un retour d'experts ou le collecter, le garder de côté pour avoir peut-être après des mots-clés par la suite ? Enfin, vous voyez, une matière qui n'est pas contextualisée, mais qui est vraiment marquée clairement de cette période. Et on ne sait pas avant et on ne sait pas après, mais on a une preuve. Alors, si j'ai bien compris, bien sûr, ce que j'ai essayé de dire par rapport à la question de la Belgique, on est très ouvert pour toutes sortes d'échanges. Après, évidemment, comme dit Claire Andrieux, il faut se fixer des limites parce que sinon, ça déborde rapidement. Et donc, on a le cadre actuel et bien celui qui porte sur les acteurs. Donc, pour ça aussi, les objets, c'est un peu en deuxième plan. Ils sont justement en coopération avec nos partenaires, notamment, je pense à David Zivi, la nouvelle mission, enfin, elle n'est pas si nouvelle maintenant, en 2019, de la recherche et de provenance et de restitution de biens culturels. Donc, il y a évidemment cet échange avec plutôt des spécialistes, des collègues qui, eux, font vraiment des enquêtes sur les objets. Donc, il faudrait voir au cas par cas ce que ça concerne. Bonsoir. C'est plutôt une question pour M. Noura. Je me dis que ce répertoire va peut-être faire des petits dans d'autres domaines, dans d'autres registres du savoir et de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a d'autres équipes de chercheurs qui sont peut-être moins constituées autour d'une institution comme l'INHA, dans des domaines très différents qui ont trait aux persécutions et aux spoliations pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce que ça sera possible d'établir des croisements avec d'autres bases sur des problématiques, soit de mise à la lumière de la façon dont les exactions ont été commises, ou de recouper des noms de victimes, des périodes, des dates ? Je pense que ça ouvre à une meilleure... L'intérêt aussi de ce travail, c'est d'ouvrir sur la façon dont ces salles 4-5 années se sont déroulées sur toute l'Europe, et de voir les interactions et les relations qu'il peut y avoir dans d'autres domaines persécutifs, et sortir un peu l'histoire de l'art de sa petite zone de confort et d'inconfort, même si on met dans l'inconfort ici. Voilà. Sans rentrer dans les détails techniques, la base est déjà ouverte et exposée dans des formats interopérables, ce qui sont les standards du web sémantique ou web des données. Cela signifie que n'importe quel autre acteur de la recherche en France peut se brancher à nos données et les exploiter pour en avoir des sources. En même temps, nous aussi, nous avons des liens à d'autres bases. Donc, l'effet d'être exposé sur ce qu'on appelle les données ouvertes liées, les links d'open data en anglais, permet ce genre de croisement de façon assez simple, évidemment, avec les compétences numériques. Mais l'une des grandes évolutions de cette plateforme qui vient d'être mise en ligne et qui est sous-jacente, mais qu'on ne voit pas alors qu'on arrive en tant qu'utilisateur de la base, est vraiment la possibilité de mettre à disposition, comme l'a dit Eric Deschassé au tout début, un open access, donc un open data, toutes les données qui sont dans la base. Pas seulement ceux issus des articles biographiques, qui déjà sont les premiers réutilisateurs des données structurées, parce qu'il y a une interaction forte entre la partie éditoriale et la partie structurée, mais cela permet à tout le monde de pouvoir exploiter nos données et, de notre côté, de pouvoir ouvrir nos données, accepter d'autres informations provenant d'autres bases. Et donc, on est déjà vraiment ouverts et prêts à sortir de notre zone de confort. Bonsoir, merci pour vos interventions. Moi, je voulais savoir si vous aviez comme projet de lancer un répertoire des acteurs, mais sur les biens culturels de façon plus large. Je pense notamment aux instruments de musique ou aux livres qui ont été spoliés et je pense qu'il y a encore plus de travail. Je voulais savoir déjà si les acteurs étaient les mêmes, si c'était cohérent dans un répertoire là-dessus ou si ce répertoire se contenait, ce qui est déjà énorme, aux acteurs du marché d'art. Je prends la parole parce que, d'une certaine manière, ce n'est pas Inès qui va prendre cette décision. Oui, potentiellement, simplement, l'INHA ne peut pas tout faire et ne peut pas faire tout seul. Nous le faisons avec des partenaires. Nous savons que le travail reste important et qu'il va falloir confronter différentes sources, différentes bases de données. Potentiellement, ce répertoire peut se répliquer sur d'autres types d'objets, comme l'a suggéré Didier Schullman aussi, sur d'autres types de situations. On peut aussi penser, d'ailleurs, à un propos beaucoup plus large. On va le faire de façon progressive. L'important, c'est déjà de faire ce travail-là, de le faire bien, avec des données objectives, et c'est pour ça que la présence de Fédéric Honora ici, ce soir, est très importante, de toujours faire en sorte que les outils et les méthodes que nous employons soient réplicables et ouvertes, interopérables, et que, dès le départ, on essaye de penser la possibilité de les appliquer à d'autres champs, etc. C'est la manière même dont l'INHA fonctionne de manière générale. Je voudrais dire quand même que tout ça n'est possible que, pour ce qui concerne l'INHA, nous avons une subvention annuelle globale du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, qui sont nos deux tutelles, et qu'il faut les remercier, puisque ce ne sont pas des subventions qui nous disent sur quel programme de recherche nous devons travailler, mais qui sont quand même des dotations qui nous permettent de mener ce travail. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire que tout cela n'est possible que, dans une certaine mesure, quand nous pouvons aussi recevoir du mécénat, soit d'individus privés, soit d'entreprises, et que c'est encore une chose insuffisamment développée à l'INHA. Nous fêtons cette année nos 20 ans. Nous avons une vraie volonté de ce point de vue-là, mais que, simplement pour dire une seule chose qui va apparaître un peu en contradiction avec ce que j'ai dit au départ, mettre en pied. Comme l'ensemble des institutions publiques, nous sommes soumis à un certain nombre de règles, et en particulier à une, dont il ne vous aura pas échappé en cette période électorale, qu'elle a un certain nombre de résonances, qui est la limitation fixée chaque année au nombre d'emplois que nous pouvons avoir dans le cadre de la dotation publique. C'est-à-dire que si nous pensons qu'il y a un sujet nouveau très important, nous ne pouvons pas demander, et nos tutelles ne peuvent pas, par principe, nous dire « Augmentez le nombre de gens que vous allez mettre sur tel sujet, recrutez 2, 3, 4 personnes, pour faire en sorte que ce sujet qui apparaît comme urgent puisse être effectivement traité. » La seule manière dont nous pouvons le faire, et je veux vraiment vous demander d'être les passeurs de cette demande, la seule manière dont nous pouvons le faire, c'est lorsque nous avons des financements privés. À ce moment-là, nous pouvons ouvrir des postes spécifiques qui ne rentrent pas dans ce qu'on appelle notre plafond d'emploi. Pardon, c'est un peu technique, mais c'est un élément qui est extrêmement important pour comprendre le fonctionnement. Autrement, ça repose sur un redéploiement, à l'intérieur de l'établissement, quand nous avons réellement des urgences, de ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire que si on invente un nouveau programme, ce qui a été le cas de celui-là, ou ce qui a été, pour prendre un programme qui est sur des sujets qui ne sont pas toujours si éloignés, le programme Monde en Musée sur les collections africaines publiques françaises, parce que nous pensons, et en l'occurrence, on est rejoint après, sur ces sujets-là, par la puissance publique, donc on ne s'est pas totalement trompé, que ce sont des sujets qui ont une urgence réelle, ça implique de mettre une pédale sur d'autres programmes qui ont aussi leur importance et leur légitimité, et ça n'est pas pleinement satisfaisant. Donc, je peux dire, en tant que directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, et je suis sûr d'avoir le soutien de mes tutelles avec ce que je vais dire, sur ce que je vais dire, que nous souhaitons, un, poursuivre ce programme, et que c'est une décision qui a été prise par notre Conseil scientifique, qui va être soumise maintenant au Conseil d'administration, qui va avoir lieu au mois de décembre, de l'amplifier, et faire en sorte qu'il puisse traiter de terrains qui sont des terrains plus larges, mais que ça ne sera possible que si nous sommes aidés pour cela, par la société civile, et c'est véritablement un appel que je lance là, de ce point de vue-là. Je ne sais pas si c'est une conclusion de cette soirée. Non, la conclusion de cette soirée, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, parce que j'ai saisi le micro quand on a... Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne voudrais pas conclure, s'il y a une autre question au fond. Alors, je ne conclue pas, et je vous laisserai conclure, c'est ça ? Ou je laisserai Bénédicte conclure, ce sera très bien, puisque tu es réapparue, Bénédicte, donc c'est très très bien. Je laisserai Bénédicte conclure, ce sera parfait. À propos de la musique, il y a une Américaine chercheuse à Berkeley, qui depuis 20 ans travaille sur les instruments de musique, et elle a une base très importante aux Etats-Unis, et elle s'appelle Carla Chaperot. Merci beaucoup. Je voulais vous dire combien j'admire les résultats que vous présentez ce soir, et puis vous dire aussi que je vous envie beaucoup. Je vous envie beaucoup, parce que vous êtes les premiers finalement à avoir une vue d'ensemble sur le marché, enfin une vue d'ensemble qu'aucun d'entre nous n'a eue, en tout cas. Et je voudrais savoir si vous pourriez nous dire quelques mots sur ce que vous voyez apparaître des réseaux. Alors, on a très bien parlé du musée des réseaux Rénan, merci à Elisabeth Verwangler, mais est-ce que vous voyez aussi, vous avez une idée plus nette de juxtaposition de réseaux, de gens qui travaillent de façon plus isolée, d'une très grande interconnexion du milieu, et finalement, donner quelques pistes sur les travaux qui vont naître à partir de cette ressource extraordinaire que vous mettez à disposition de tous. Tu veux répondre ? C'est très simple, oui. Je pense qu'il faut nous donner aussi un peu de temps, parce que là, on émerge juste de cette forêt. Mais, non, non, oui, bien sûr, il y a plein de questions qui se posent, plein d'ouvertures aussi, des réseaux parallèles aussi qu'on n'arrivait pas à très bien identifier et qu'on n'a peut-être pas encore très bien identifiés, en fait, définitivement. Moi, pour l'instant, enfin, je ne sais pas, Elisabeth, tu me corrigeras, parce que toi, tu vas continuer aussi à Berlin, peut-être d'une manière différente, mais ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire, il faudrait aller plus vers des articles synthétiques et sur le fond. Et j'ai oublié de dire aussi, évidemment, quelque chose qui nous manque profondément et qui va vous manquer, je pense, à la lecture, c'est toute la dimension des victimes. Là, on a vraiment focalisé sur les acteurs, ceux qui étaient actifs sur le marché. Donc, évidemment, j'ai mentionné, on a mentionné quelques exemples, c'est des zones grises, c'est jamais noir et blanc, et c'est justement ça qu'on voulait faire passer aussi comme message. Il y a des nombreux acteurs, énormément, il y a quand même des nombreux acteurs juifs qui restent actifs. C'est-à-dire, à Paris, il y a des possibilités que vous n'avez plus du tout à Berlin. Je pense à quelqu'un, August Lippmann-Meyer, qui était un grand expert de la peinture espagnole ancienne et qui est réfugié dans le sud de la France et qui est exploité jusqu'au bout par les marchands Haber Stöck et d'autres qui lui demandent des expertises. Alors, on n'a pas encore l'entice Lippmann-Meyer, mais ça va arriver. Et il est déporté, il est exterminé, il est mort à Auschwitz aussi, je pense que c'était à Auschwitz. Et j'ai cité Ignacy Rossner. Donc, voilà, donc ça, on a déjà tous ces terrains très fragiles et des biographies, des dessins terribles, mais ce que vous n'allez pas trouver là, et c'est encore réfléchi, justement, avec aussi Cissi de Barg, Hélène Ivanov, à une prolongation pour développer des analyses plus profondes, plus synthétiques et pour justement aussi mieux identifier les victimes. vous n'allez pas trouver la notice pour le Rosenberg, vous n'allez pas, pour l'instant, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas là. Mais donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument, il faut répondre à ça parce qu'on reste un peu sur sa faim en lisant des textes et on s'est dit, mais alors, qu'est-ce qui est arrivé à telle et telle personne ? Donc, ça, c'est, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Isabelle. C'était une piste. Oui ? Pardon, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah oui, Elisabeth, oui, pardon. Non, en fait, ça, c'est, j'ai complètement ton avis, je ne sais pas si vous voulez ça aussi, c'est un peu le problème du projet que moi, je sentais que j'étais un peu forcée de rester à la surface parce qu'il y avait autant de noms qui devraient, où on devrait trouver des traces ou des auteurs qui pouvaient écrire dessus que c'est quand même, pour moi, encore fragmentaire. C'est vrai qu'il se crée une image, mais en fait, le vrai travail de remettre les facettes, ça commence maintenant. On a les facettes qu'il faut lier. Voilà. Et en plus, ce que, je suis restée chez les auteurs, les acteurs singuliers, et il y a quand même encore des institutions dont je ne vois pas encore clairement, par exemple, l'ambassade. L'ambassade, c'est... Alors là, on pourrait établir un projet nouveau, je crois, parce que c'est tellement complexe l'impact de l'ambassade sur le marché de l'art, mais aussi sur les mouvements, les spouliations. Voilà, les mouvements des objets. Oui. Oui, non, mais ma question était justement un petit peu à propos de la place des spouliers, non pas dans la base, parce que, à la limite, c'est peut-être, non pas ce qui est le mieux connu, mais enfin, il existe des instruments, etc., on peut la trouver, et en même temps, ça semble, c'est ce que tu disais, ça paraît impossible de ne pas leur faire une place pour de nombreuses raisons, pas tant morales que aussi sur le fonctionnement du marché, les stratégies de résistance, de connaissance entre les interrelations, entre les personnes, etc. Donc, voilà, peut-être qu'il faut prendre les plus emblématiques dans un premier temps, les grands, les grands marchands spoliés ou les grands collectionneurs spoliés, mais il me semble que, voilà, on est d'accord, il faut leur faire une place ou faire une place à cette partie-là de l'affaire. Tout à fait, c'est prévu. merci beaucoup aussi pour cette présentation magnifique ce soir et je voulais rebondir sur la question d'Isabelle et la réponse d'Elisabeth pour dire que c'est aussi une caractéristique de beaucoup de programmes à l'INHA, le répertoire, c'est un début pour la recherche. Vous avez constitué une somme et une mine pour la recherche à venir et je voudrais juste aussi signaler qu'avec nos amis du Centre allemand d'histoire de l'art, cela fait deux ans que nous avons créé une bourse de recherche pour soutenir les jeunes chercheurs qui souhaitent s'engager sur ce terrain, mener des recherches systémiques sur des acteurs mais aussi parfois sur des problématiques transversales et je pense que c'est une initiative qui était totalement liée à la dynamique du répertoire qui fait apparaître des sujets, des sujets nouveaux et Elisabeth a évoqué l'ambassade, je crois qu'il y a une thèse qui va commencer bientôt sur l'ambassade donc il y a vraiment une émulation qui s'est créée aussi grâce à ce réseau que vous avez animé grâce aux possibilités nouvelles d'accès aux archives et que donc en fait ce soir c'est vraiment c'est pas du tout un point final mais c'est vraiment un point de départ et que nous souhaitons encourager pour les jeunes chercheurs qui viendront puiser et compléter ces facettes dont Elisabeth parlait à l'instant le mot de la fin alors ce que je suis vous m'entendez oui c'est moins bien sûr un mot de la fin qu'un mot d'enthousiasme et de remerciement à chacune et à chacun aux traductrices et aux traducteurs aussi que nous n'avons pas évoqué et pour rebondir un peu sur ce que disait France Nerlich à l'instant que j'ai reconnu par la voix et Eric Dechasset tout à l'heure je pense que la France a un rôle considérable à jouer dans le contexte européen et le joue d'ailleurs avec le lancement de ce programme ce soir Eric Dechasset évoquait la nécessité de financement extra public et de financement privé nous autres en Allemagne on souffre de l'absence totale de pérennité c'est à dire qu'une banque de données comme celle une base de données comme celle qui est publiée ce soir aurait été totalement impossible avec le type de financement allemand qui sont toujours des projets très courts et sur trois ans et la pérennité et la professionnalité et le fait que vous ayez avec et on l'a entendu tout à l'heure à l'INHA dans l'INHA de grands experts de ces questions du numérique comme les autres grandes institutions françaises la BNF et d'autres vous donnent une puissance qu'il ne faut pas sous-estimer donc en effet il faut probablement apporter des financements complémentaires mais en tout cas vous pouvez donner ou vous placer à l'instant aujourd'hui ce soir la barre vraiment très haut et j'espère Gilbert Lufvann n'est plus là mais j'espère que ces institutions allemandes qui ont tendance à investir sur le très court terme comprendront à quel point la pérennité de ce type de projet est essentielle et crucial et en tout cas de notre point de vue allemand où l'argent est là mais pas l'idée de pérennité est pas l'idée aussi développée qu'en France de services publics et d'accessibilité publique j'espère que ce genre de fructification institutionnelle continuera d'opérer voilà un immense merci allez lire tout de suite après avoir éteint vos ordinateurs les notices qui sont de régal de lecture on peut dire certaines d'entre elles avec même un élan littéraire et des accents posés dans les textes remarquables qui donnent envie de lire la suite je suis arrêtée je me suis arrêtée à l'article sur Boitel un filou Boitel c'est le premier de la liste l'alphabet est rangé par l'alphabet par ordre de prénom alors c'est je crois Antoine Boitel c'est le premier dans la liste la lecture en vaut la peine merci un très grand merci à chacune et à chacun et un grand plaisir pour moi d'avoir entendu des voix familières et vu des visages d'amis bravo et bravo à L.I.N.H.A bravo à Éric de Chassay à France Nerlich merci